bonjour aujourd'hui je vous présente la chamilla aux amandes idéal pour le mois du ramadan et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche et on passe de suite aux ingrédients voilà il nous faut du beurre fondu du sucre de la grosse semoule du sucre vanille du beurre pour le moule ici j'ai mélangé de l'eau et l'eau de fleur d'oranger et une pincée de levure chimique on met la semoule le sucre et je mélange ensuite je mets le beurre fondu et on va mélanger délicatement on va pas la pétrir on va simplement la travailler du bout des doigts ensuite je mets le mélange l'eau de fleur d'oranger et l'eau et on mélange délicatement faut pas la pétrir voilà on va simplement la sablée ensuite je mets le sucre vanille et je mélange délicatement voilà et on va laisser reposer plus ou moins une demi heure ou une heure ensuite on va préparer le sirop il nous faut de l'eau du sucre du sucre vanille un jus de citron et l'eau de fleur d'oranger on va mettre le sucre l'eau et on va bien mélanger au fouet voilà on va dissoudre le sucre on rajoute le sucre vanille et le jus d'un citron ensuite l'eau de fleur d'oranger et on dissout bien le sucre et on met à l'ébullition pendant 10 minutes ensuite pour la farce il nous faut des amandes grillées la cannelle et du beurre ensuite on va venir mettre une cuirée à café de cannelle le beurre et on mélange ensuite ma pâte à la semoule est prête on va venir beurrer le moule et ensuite on met petit à petit de la semoule et on va bien aplatir à la main ou à la spatule et ensuite je viens mettre des amandes voilà pour la quantité ça c'est comme vous voulez et on va bien les légaliser et ensuite je remets une deuxième couche voilà on va bien l'aplatir à la main ou avec une spatule ensuite je viens la couper mais pas jusqu'au fond comme ceci voilà et je coupe en carré et voilà maintenant je coupe jusqu'en bas comme ceci et je viens mettre ensuite des amandes et on la met au four à 200 degrés plus ou moins une demi heure voilà la chamilla elle est prête je vais mettre mon sirop petit à petit en 3-4 fois jusqu'à l'absorption et voilà ma chamilla est terminée j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un bon ramadan incha'Allah et à très bientôt pour d'autres recettes et à très bientôt